Et bienvenue pour cette première vidéo et on est à Halles. À Halles, on va aller visiter un lieu qui s'appelle Ecopole Flaza. Je crois qu'il recycle de l'électroménager, je n'ai pas très bien compris, mais on va le savoir, avoue qu'on y va. Allez, on y va, tchou ! Oui, alors on est arrivés, mais le challenge, c'est de trouver un certain Jérôme. Bonjour ! Bonjour, salut Lionel. Ah, c'est toi Jérôme ? Oui, enchanté. Va bien ? Oui, et toi ? Tiens, alors on est où ici ? Alors, ici, on est sur le site Ecopole Flaza. Oui. Donc, c'est un regroupement de sociétés qui se lancent dans l'économie circulaire et pour l'environnement. Ok. Tu me fais visiter ? Oui, allez. On va voir ? Allez. Mais Jérôme, avant de commencer, l'usine Phénix, ce que tu as sur le pull, c'est quoi ? Alors ça, il a fallu trouver un nom, qui est en lien avec ses appareils qui ressortent, qui renaît de ses cendres. Ah ! Et on a trouvé l'usine Phénix. Oui. Et puis quand tu parles d'appareils, c'est quoi ? Alors, actuellement, on fait uniquement des lave-linges, sèche-linges, lave-vaisselle, dans le groupe ménager. Ok. Donc, vous recevez des appareils fichus ou on croit fichus ? Alors, pour l'instant, c'est encore un peu le flou par rapport à ça. Donc, on attend d'avoir des dons de certaines personnes. Ok. Pour la bonne et simple raison qu'on ne peut pas aller se servir à la déchetterie. Donc, ça veut dire que si moi, j'ai mon lave-linge qui rend lame, je peux venir vous le déposer ? Oui. Alors, soit le déposer sur le site ou sinon, on ne peut pas tous déposer un gros appareil comme ça. Donc, il y a un lien qu'ils donnent sur une page internet où il y a les informations. Oui. Et puis après, c'est quoi ? Alors, quelle est la filière ? Tu reçois un appareil, puis là, j'en vois qu'ils sont au travail. Alors, on reçoit un appareil, on pose un premier diagnostic. Oui. Typiquement, le tambour de lave-linge, s'il est en ordre, l'état général. Et c'est là qu'on regarde si est-ce qu'on va produire l'appareil ou est-ce qu'on va le démonter pour les pièces détachées. Ok. Donc, c'est à ce moment-là que c'est la première étape de la chaîne. Ok. Tu me montres ? Allez, on y va. Je te suis. Donc, on voit qu'on a fait le podium pour monter dessus. Oui. Après, on est en train de démonter la machine. On l'a déjà fait tourner une fois. Ok. Et c'est là où on sait qu'on va la produire. Ça veut dire quoi, la produire ? On va la remettre en vente, mais restaurer. D'accord. Donc, celle-là, elle est encore utilisable en l'état. Comme ça, on ne dirait pas, mais je peux te dire que quand on aura fini la chaîne, tu vas être convaincu. Ok. D'accord. Alors, il se passe quoi là-dessus ? Alors là-dessus, on voit qu'il est en train d'enlever les points de rouille. Après, on va passer un traitement dessus. Ouais. On a contrôlé, on a vu qu'il y a les amortisseurs à changer et le moteur qui avait un problème. Ok. L'amortisseur, c'est ce qui tient le tambour là ? Normalement, c'est ce qui tient… Ouais. On voit qu'ils étaient au bout. Alors après, c'est une machine qui a bien tourné. Ouais. Son avantage, c'est qu'elle a de l'inox pur et il n'y a pas beaucoup de plastique, que les pièces essentielles. Ça veut dire que c'est des appareils à la base de qualité ? À la base, on est obligé de travailler sur des produits de qualité parce que quand on a un marché qui vient de loin, où c'est qu'on a lésimé sur la qualité, même en restaurant, on ne peut pas changer toutes les pièces sur une machine. Donc celle-là, dans quelques temps, elle est réutilisable ? Ouais. Tu montres ? Allez, on va vers Laurent. Ok. Salut. Bonjour. Lionel. Laurent. Enchanté. Bon, il se passe quoi à cette étape-là alors ? Alors là, on remonte toutes les pièces de la machine qui ont été nettoyées, vérifiées et tout. Un remontage complet et un test. Ouais. Il y a de la rouille encore. Oui, ce n'est pas fini, oui. Après, il faut… Il y aura un gros nettoyage final et ensuite, être part sur le banc de test complet. Là, on la teste ? Complètement. On fait tourner, on lave ? Tout le lavage à 100%. J'ai un panier de l'âge, je peux l'amener ? Vous pouvez l'amener. On y va alors. Il sera tout propre. Merci. Merci à vous. Et puis après, ça donne ça. Voilà, ça donne ça. Waouh. Avec la preuve qu'elle fonctionne. Ah bah elle tourne. Ah ouais, elle tourne là. Là, elle est… Elle est en test. Donc, on a fait les mesures de vigueur. Ça veut dire… C'est tout ce qui est OIBT. Donc, il y a… OIBT, c'est pas le surnom de quelqu'un. Les OIBT, c'est l'électricité. Ouais. On peut pas toucher une machine, la mettre chez quelqu'un et que quelqu'un se ramasse un court-circuit ou qu'il y ait une fuite ou qu'il y ait n'importe quoi d'autre. Ouais. Donc, elles sont contrôlées avec des appareils qui mesurent s'il y a un courant de fuite ou tout genre de choses. Ok. Puis là, elle est repartie pour 10 ans. Alors, on va les garantir une année, par principe. Je pense qu'une bonne dizaine d'années, elle peut les faire. C'est impressionnant. Imagine, on a changé les pièces d'usure. Ouais. Tout ce qui est extérieur, donc c'est en ordre. Les plastiques, même s'ils ont un certain nombre d'années, c'est quand même des plastiques épais. C'est une machine qui a été conçue pour durer quoi. Pour tenir, ouais. Ça, à la base, je pense que c'est une machine qui avait déjà 12 ans. Ah ouais. À peu près, ouais. Puis si je veux en acheter une, je vais où ? Alors, on a… Je fais quoi ? Le principe chez nous, c'est de restaurer, mais pas de vendre. D'accord. On aura… On s'est mis en partenariat avec des magasins de la région, Emmaüs. Ouais. Comme Neuf Adlemon, qui va ouvrir. Mais c'est bon, on va aller voir eux. Oui, je crois que c'était prévu. On ira voir Emmaüs, Caritas, tu disais, aussi. Et si ma machine a rendu l'âme, je fais comment si je veux te la donner ? Alors, va sur le site www.usinephoenix.ch et tu auras toutes les informations. Ok. On fait comme ça, alors ? Ouais. Mais là, elle est neuve. C'est tout neuve. Donc, elle brille. Si je ne t'avais pas dit qu'on était dans une restauration, tu imagines une machine neuve. Impressionnante. Regarde seulement. Ah ouais. Si je vais voir… Amortisseur changé. C'est impressionnant. Mais c'est tout neuf. Regarde le filtre. Ah, le filtre. Toujours le filtre. Dingue. Et une machine solide qui refait, je pense, pas mal d'années. Merci Jérôme. Merci à toi. Bonne journée. Un plaisir. Et puis si je veux te livrer une machine, www.usinephoenix.ch. C'est pas mal ? Oui, c'est bien. C'est juste. Merci. Salut Lionel. Et bonne journée. Au revoir. Merci. Et puis bonne suite, bravo. C'est cool. Waouh. Premier lieu, je suis déjà scotché. Non mais c'est fou ça. On croit qu'un appareil est foutu. Il est pas foutu. On peut lui redonner vie. C'est un truc de malade quand même. Et puis si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous suivre, à la partager. Et puis je vous donne rendez-vous bientôt pour de prochaines aventures. Allez, ciao !